Salut tout le monde, c'est Oconet, bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma technique pour être passé Master sur League of Legends, du coup, évidemment, on parle du jeu, en saison 9, à la mid-lane, avec un seul champion. Désolé pour la vidéo qui a mis un petit peu de retard, c'est juste tout simplement, j'avais un problème avec mon logiciel, ça fait deux jours que je ne pouvais plus enregistrer. Yes, I. Du coup, on est en stream, je rattrape mon retard, ça va être du 10 heures par jour, et on va coacher un maximum de gens. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, je suis monté Master avec un seul champion qui est Thalia, parce que je voulais faire un test, est-ce qu'on peut monter sur League of Legends aussi haut ? Master, c'est quand même assez haut, en vrai. Et avec un seul champion qui est, en plus, pas très joué. Thalia, bon, je ne sais pas maintenant combien elle est dans le classement, mais c'était le deuxième, troisième champion le moins joué de League of Legends, alors qu'il y a plus de 140 champions, et je voulais voir si on était obligé de suivre la méta, etc. Du coup, non ! On peut avoir ses propres techniques, et j'ai développé une technique avec Thalia, qui est très facile à comprendre, c'est juste le roaming, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. En gros, je vais vous parler de plusieurs points, de comment j'ai fait pour, à chaque game, savoir quand je vais gagner, quand je vais perdre, parce qu'il y a des games qui étaient ingagnables. Là, dans cette vidéo, je vais vous montrer, en fait, une partie qui se déroule bien. Dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer une technique, que je fais la plupart du temps, et ça marche plus ou moins avec Thalia. C'est-à-dire qu'il y a très peu de champions qui sont aussi mobiles sur la carte que Thalia. Il y a Twisted Fate, Aurélion Sol, Panthéon... Dans l'idée, c'est un ultime de déplacement qui va pouvoir aider énormément l'équipe en termes de gank. Bref, maintenant, je vais vous parler de plusieurs points que je vais vous dire, évidemment, chronologiquement. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti ! Point numéro 1, ça devrait même pas être un point, c'est genre le point zéro. C'est la base. Il faut que tu connaisses le jeu et ton champion. Ça, c'est... Peut-être que je peux pas arriver dans la game... Oh, bah tiens, je vais first time Thalia mid. Allez, let's go ! Comment ça, j'ai pas carré ? Non, c'est très difficile de carrer une game si tu ne connais pas ton champion. Il faut connaître son champion pour connaître ses points forts, ses défauts, ses dégâts, ses combos, pour pas te foirer dans les combos, parce que si tu connais pas le champion, tu sais même pas quel combo faire. Il y a certains champions qui sont un petit peu plus durs au niveau des combos. Mais c'est super important de connaître son champion. Donc ça, c'est le point zéro, je devrais même pas en parler. C'est logique. Si tu veux carrer une game, il faut connaître ton champion. Oui, tu peux carrer une game en connaissant pas ton champion. Mais t'as plus de chance de carrer en étant bon avec ton champion. Parenthèse fermée. Maintenant, on va aller dans une game et je vais vous expliquer tout ça. Avant que la game commence, en vrai, il faut check ton jungler. En fait, dans League of Legends, le plus important, les deux rôles les plus importants dans League of Legends, c'est mid-jungler. En tout cas, en early game. Top et Botlane prennent leur importance énormément en mid-led game, surtout. Mais en early game, c'est le mid et le jungler qui vont devoir travailler ensemble pour aider l'équipe, en fait. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avant que la game commence ? C'est plus à haut et l'eau. À haut et l'eau, quand t'es rendu assez haut diamant, des trucs comme ça, il faut que tu regardes ton jungler. Est-ce qu'il est first time ? Est-ce qu'il a déjà joué son champion ? Si c'est pas le cas, tu devrais dodge la game. À haut et l'eau, genre, si le mec est first time jungler, c'est mort. À bas et l'eau, c'est peut-être le cas. Et ce sera peut-être un petit peu chiant. Mais vous n'êtes pas obligé de dodge la game. Si vraiment vous pensez que la draft est pourrie, oui. Mais sinon, c'est très très important que ton jungler sache comment jouer. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui ! On est dans une méta ultra early game où le jungler est souvent agressif et va pouvoir snowball. Donc snowball, c'est ta capacité à détruire la game et à continuellement la détruire avec les goals que tu ramasses. Par exemple, tu prends un kill, deux kills dans les deux premières minutes de jeu. Et bien, avec ces kills-là, normalement, tu vas snowball. Donc tu vas rouler sur tout le monde et tu vas les péter. Et ils ne vont même plus pouvoir se relever de ton snowball. Et là, du coup, en jungler, moi, je vous conseille de jouer des junglers agressifs. Vraiment, et très forts en early game. Panthéon, Xingzao. Bon, Rek'Sai est pété en ce moment, mais ça va sûrement être nerf. Graves aussi, c'est très fort au niveau des ganks. Elise, tous ces champions, Jarvan, tous ces champions où dès le niveau 2, après le red buff, ils peuvent mettre déjà une pression énorme. Parce que tout va se jouer dès le début. Du coup, si tout se joue sur le début, qu'est-ce que vous devez faire ? 1. Vous avez la possibilité de faire une invade. Donc, invade, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement le fait d'aller dans le camp ennemi et de les surprendre parce qu'ils sont en train de défendre leur buff ou des trucs comme ça. Donc, moi, j'ai engagé l'invade. C'est moi qui lead un petit peu le mouvement. Ce n'est pas obligé. Si vous avez une draft qui gagne par défaut, vous n'êtes pas obligé de faire l'invade. Mais si vous êtes chaud ou si vous avez envie, pourquoi pas ? Mais faites attention. Autre chose, si votre draft est nul à chier, si vous êtes sûr de perdre la game, vous êtes genre 5 AP, il n'y a pas de CC, il y a un maitrier en face, bref, c'est full merde, faites une invade ultra forcée et allez-y en mode YOLO. Mais ça, c'est en mode YOLO, les gars. Je vous déconseille, je n'aurais pas dû dire ça, en vrai. Donc, bref, là, je fais une invade. Petite astuce, ne faites pas une invade comme tout le monde fait. La fameuse invade, on va par là, c'est check, il y a une ward et tout. Non, sois un peu imaginatif. Tu peux aller là, tu peux partir par là. Là, par exemple, regarde ce que tu aurais pu faire. Tu aurais pu aller là avec ton équipe, boum, 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 ici, tac, tac, tac. Tu reviens en montant et là, tu tues Karma, par exemple. Là, par exemple, ça ne sert à rien d'aller là. Draven nous aurait vu. Ici, il nous aurait vu. On passe différemment. On change un petit peu le chemin. Hop, là, la tour ne nous voit pas, il n'y a pas de mignon. Donc là, je sais qu'il y a peut-être un mec ici. Mon cooldown sur le Q est assez court. Je commence à lancer un Q très, très vite. Donc voilà, là, il flash, tout va bien. Autre chose. Point, stop, désolé, j'ai oublié de vous dire un truc. Avant que la game commence, il faut que tu regardes quelle est la win condition des deux équipes. La win condition, c'est par exemple, quel est l'atout ou quel est l'atout de la team des deux équipes. Donc par exemple, l'équipe bleue, leur atout, c'est Draven. Parce que si Draven est fed, Karma et Nami vont le boost et il sera très, très difficile à tuer. Et il va courir partout. Il ne va peut-être même pas pouvoir le toucher, en fait. En plus, on a beaucoup de skillshots, la flèche de Ashe, l'ultime de Warwick, mon W, le Nautilus Q, la Tornade, etc. Donc s'il court trop vite, on ne va jamais pouvoir le toucher. Et s'il est fed, c'est mort. La game est morte. Du coup, on va devoir se focus là-dessus. Nous, notre win condition, en vrai, c'est moi. C'est-à-dire que ça va être mon roaming. Là, la win condition, c'est est-ce que Thalia va pouvoir aider son équipe ? Parce que notre équipe est ultra complète, je veux dire. Il y a du CC, il y a du dégâts AD, il y a du dégâts AP, il y a du peeling, il y a du tanking. Notre équipe est très, très propre. Du coup, la win condition de notre équipe, c'est tout simplement le fait de snowball leur league game et que ça se passe bien et qu'on groupe et que ça se passe... Voilà, on ne rate pas nos sorts et tout se passe bien. Du coup, là, on continue, excusez-moi. Donc là, on a forcé le flash sur Draven. Ce n'est pas obligé de forcer le flash sur Draven. Ce qui est bien en forçant le flash sur Draven. Là, j'ai un petit peu abusé, j'ai flash. Je n'aurais pas dû. Je force en plus son heal. L'Aljana, on aurait pu le tuer avec un Ignite. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas grave. Je vous déconseille de faire des Ignites. Pendant l'invade, l'Ignite a été pas mal nerf. Et Ignite, avec une simple potion, peut être complètement anéantie. Du coup, faites attention avec l'Ignite. Ne soyez pas prématurés là-dessus. Donc, si vous ne faites pas d'invade, il y a autre chose à faire. Vous allez checker, justement, pour les contre-invade. Donc, soit vous mettez pacté à un endroit. Donc, par exemple, c'est pour ça que là, là, j'ai fait l'invade, mais il n'y avait pas Nautilus. C'était un petit peu risqué. Parce que, imaginez qu'ils étaient 5 ici. Et que je fais mon Q comme un débile, on serait tous morts. Donc, faites attention avec les invades. Des fois, ils se packent, les gens. Il y en a qui font des bons calls comme ça. Donc, faites attention. S'il n'y a pas d'invade, il va falloir faire des ward pixels. Les ward pixels, c'est les ward dans les buissons. Donc, tu mets une ward dans le buisson là. Et une ward dans le buisson là. Ça, ça va éviter les ganks level 2 au niveau des cheese. Ça va éviter le jungler à faire le carapateur trop simplement. Donc, si par exemple, on voit le jungler ennemi le faire, mon jungler, soit il va le défendre. Soit il va attaquer le jungler et moi, je suis là pour l'aider. Soit il est en bot. Bon, bah, je vais faire l'autre. Au moins, c'est moins risqué. Donc, ça, c'est bon. Vous pouvez aussi pour la botlane, ward ici. Là, ils ne l'ont pas fait parce qu'en fait, on a un petit peu niqué toutes nos wards. Genre là, on a mis 3 wards. On n'aurait pas dû. Encore, ça va, c'est une amie. Mais si vous êtes à la botlane, faites attention les gars. Là, si c'est des Thresh, des Leona ou des Blizzcrank, il faut que la botlane garde minimum une ward pour le buisson. Sinon, vous allez vous faire zoner par Blizzcrank et Thresh, etc. Par les trucs à Hook. Bref. Du coup, là, qu'est-ce qui va se passer ? Là, c'est très bien. Mon Otillus qui ward ici pour mon Warwick. Donc, vous n'êtes pas obligé de ward ici. Parce que le Warwick est là. Mais cette ward va vous permettre de ne pas vous faire cheese level 2 par le Jarvan qui commence son red buff ou un Xingzao ou un Panthéon, des trucs comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici ? Le Jarvan, il fait le cheese que je vous ai parlé. Les 10 cheeses que les joueurs font. C'est chiant. Donc là, on sait. Je l'ai vu, le Jarvan. D'ailleurs, je vais me mettre en mode vision juste de notre équipe. Donc là, je sais que Jarvan est là. Il perd du temps. C'est parfait. Et là, c'est très bien, en fait. Là, il perd énormément de temps. Je ne suis pas à portée de son combo EQ. Donc là, j'évite évidemment de push comme un gros débile pour ne pas qu'il se retourne non plus. Il ne faut pas déconner. Et donc là, c'est génial ce qui s'est passé. On a vu le Jarvan. Là, on le revoit grâce à cette ward. Et en fait, voir le jungler ennemi, c'est enlever énormément de pression sur toute la lane. Parce que là, le Nautilus est en mode « Bon, ok, Jarvan, il arrive. J'arrête de push. Ou je reste en train de freeze. Moi, je suis en mode « Ok, le Jarvan est là. Je ne vais pas trop faire le foufou. Je ne vais pas agresser ma karma. On va y aller tranquille. » Et là, du coup, le Warwick, il se dit « Mais c'est trop bien. Je vais gang avec la botte lane et je suis sûr que Jarvan ne va pas être là en coup de tord gang. » Donc là, c'est parfait. Le Warwick, il a bien joué. Ah merde, j'ai oublié de vous dire un truc. Oh, le con ! J'ai oublié de vous dire un truc. On montre l'action et je vous montre un autre truc. Quand la game commence, les amis, il faut regarder le dragon. J'ai oublié de vous dire ça. Il faut regarder le dragon. C'est un dragon infernal. Quand la game commence, en fait, votre plan de jeu va être un petit peu différent. Si c'est un dragon infernal ou océan, il faut demander à ton jungler de jouer entre mid et botte. Il faut à tout prix avoir le premier dragon et le plus tôt possible. Le dragon infernal et océan sont les meilleurs dragons en saison 9 et en solo queue la plupart du temps. C'est surtout en solo queue. Pourquoi ? Parce que c'est le zoo H24. Genre, on se met tout le temps des grosses patates. On farme très peu. Vraiment, la solo queue, c'est vraiment juste des patates. Regardez, on se met des dégâts. La karma qui est déjà mid-life, mi-mana alors qu'elle est niveau 2. Eux, ils se pètent la gueule. Bon, ils ne se pètent pas vraiment la gueule en vrai. Mais la botte laine, c'est fou. Ils perdent déjà énormément de points de vie. Du coup, le dragon océan va redonner de la mana et des points de vie et le dragon infernal va augmenter les dégâts qu'on fait. Donc, c'est les deux dragons les plus importants en solo queue. Oui, le dragon vent et montagne sont intéressants. Mais ils sont surtout intéressants si tout le monde jouait bien comme il faut au jeu. C'est-à-dire faire les objectifs, faire des rotations, faire du roaming et sous. On est en solo queue, les mecs. On sait ce qu'il se passe. C'est juste des grosses patates entre nous dans la Lening phase et c'est tout ce qu'il se passe. Donc voilà, ça, c'était quand le début de jeu commence comme ça. Il faut surtout se concentrer sur les dragons. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, il faut parler à votre jungler parce que moi, quand je suis mid, je ne suis pas vraiment contre mon midliner en fait. Genre là, la karma, pour moi, ce n'est pas mon adversaire. Mon adversaire, c'est le jungler adverse et mon propre jungler parce que je vais devoir expliquer à mon jungler plus ou moins comment jouer le jeu parce que des fois, ils sont vraiment perdus, perdus. Mais des fois, il y a des junglers qui attendent un camp pendant 35 secondes, ils sont perdus. Ils gang top alors qu'il y a un dragon infernal. Ils vont défendre une tour bot alors qu'il y a un baron qui est en train de faire parler. Aidez-les. Si vous avez une bonne vision de jeu, aidez-les. Des fois, ils sont perdus. Donc voilà, je dis à mon jungler, joue entre mid et bot et évite d'aller à la top lane. Il y a un dragon infernal. Ça ne sert à rien d'aller à la top lane. C'est un otillus en plus. Il se débrouille très bien tout seul. Il n'y a pas de problème. Et même si l'otillus est en 0,8, on s'en fout. Il est allé sur le Draven où avec l'invade, on a forcé le flash et le heal. Mais même s'il y avait le flash et heal, en vrai, il aurait flash. Du coup, ça aurait été très bien. Donc, moi, la mid lane, autre chose, il faut push très vite la wave. Genre, dès le début, ne te laisse pas ensevelir par la vague. Genre, n'essaye pas de freeze la wave au début. Vraiment, mets énormément de pression et essaye d'attirer le jungler sur toi. Vous avez vu, moi, j'ai attiré le jarvan sur moi. Et ça a permis, par exemple, à la bot lane, de faire leur truc. Mon invade a permis que ce gang fonctionne. Et vous voyez, inconsciemment, la personne, personne ne se doute. Ah, c'est grâce à Talia. Mais mine de rien, il y a quand même une part de moi qui a fait la chose, en fait. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, à la mid lane, moi, c'est Karma. C'est un champion que je vais avoir du mal à tuer. Mon W, c'est un CC très compliqué à... Très beau sidstep. C'est un CC très compliqué à placer, mon W, avec le moindre personnage qui se donne un move speed, comme Karma avec son bouquet. Ça va être très compliqué de toucher mon W sur Karma. Du coup, je ne m'inquiète pas du tout sur Karma et je vais aider mon équipe. N'oubliez pas, en solo queue, la plupart du temps, ça ne sert à rien de gagner sa lane. C'est surtout le fait d'aider son équipe qui va être important. Donc là, normalement, il y a un move intéressant. Il y a Draven qui n'a toujours pas son heal, qui a voulu jouer agressif. Donc, c'est très bien. La Nami qu'avait, K'Night, on aurait pu peut-être faire quelque chose avec. Dommage. Ce n'est pas très grave. Là, mon Warwick est mort en passant au move d'avant. Ce n'est pas très grave. On a vu le Warwick mourir à la top lane. En vrai, ce n'est pas grave. C'était intéressant, son gank. En tout cas, l'aide qu'il apporte à la top lane. C'est juste qu'il y avait deux tentacules qui l'a surpris, mais il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas dérangeant. Du coup, moi, je commence aussi souvent avec des potions de corruption parce que ça me permet de me mettre un peu en... Vous allez voir que mon gameplay, mon gameplay, c'est surtout j'aide mon équipe. genre, je vais avoir moins de farm, je vais peut-être avoir moins de kill, je vais avoir encore moins de gold parce que je vais acheter beaucoup de contrôle ward et de vision. Là, vous voyez, je fais premier... Alors là, je vous jure, je n'ai jamais vu ça de ma vie. On fait tous un bac et tout le monde a pris des contrôle ward. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je vous jure. Je trouve ça ultra insane de voir tout le monde qui a pris des contrôle ward. Vous allez regarder en face. Ok, là, il vient d'acheter une contrôle ward, mais je trouve ça trop rare que tout le monde achète des contrôle ward et vous allez voir que la vision va ultra payer dans le jeu. Surtout la ward de H à un moment donné. Et c'est insane. Donc, n'oubliez pas à votre premier bac, ce serait bien d'avoir des contrôle ward. C'est ultra important la vision en early game pour assurer justement le setup des barons, pas des barons, mais du dragon. Et pouvoir justement les catch ou quoi que ce soit. Bref, je vais vous expliquer ça un petit peu après. Du coup, moi, j'aime bien potions de corruption parce que ça me permet d'acheter justement des contrôle ward, de ne pas dépenser encore plus d'argent dans les potions et de faire des bacs rapides. J'aime bien jouer ultra vénère au début. Faire des bacs rapides, juste, toi, tu as 425 gold, tu peux t'acheter saut noir plus contrôle ward et tu as tes potions rechargeables, tes potions de corruption, du coup. Donc, c'est très bien. Et là, je suis en permanence en train de push plus ou moins moins wave et je vais aider mon jungler à n'importe quel prix. J'abandonne ma wave, je m'en fous. Je dois aider mon jungler s'il a besoin de mon aide. Je joue avec mon jungler, je dois lui prendre la main pour le guider si besoin. Je vais l'aider. Donc, là, c'est génial parce qu'on a une contrôle ward ici. On sait qu'on n'est pas vu. Là, le Draven, il ne me voyait toujours pas. Là, je rentre dans son champ de vision et c'est un petit peu trop tard. Il n'a pas de bot. J'ai des bots T1. Il va chercher sa hache comme tous les Draven. Je touche mon W, mon combo et il meurt. Là, le Draven en 0-3, donc déjà, niveau tilt, il doit être déjà bien vénère. On ne peut pas faire le dragon tout de suite. Il faut le setup. Alors, au niveau du setup, qu'est-ce que c'est un setup ? C'est tout simplement être présent 10, 20 secondes avant l'objectif. Même 20 secondes, c'est vraiment bien. Pour aller ward. Il faut aller ward. Par exemple, tu vas mettre une ward ici ou une ward là, une ward peut-être là, une ward ici, une contrôle ward dans l'entre-deux-dragons. Cette ward est très bien même si elle devrait être plus ici parce que là, on ne verra pas la ward ici. Bref. Et c'est très important d'avoir ce genre de setup parce que si l'ennemi arrive en retard, tu le vois venir et tu peux le catch en fait. Et surtout avec des sorts comme de mages, Lux, Syndra, Talia, des trucs comme ça, tu peux le mettre énormément. Même si tu ne le tues pas, tu le forceras à back et c'est super important. Là, autre chose. Je sais, je parle énormément, je vous donne toutes mes astuces pour ceux qui veulent vraiment progresser de ouf. C'est ma technique. C'est comme ça que je joue. Là, c'est un setup de ward que je fais ultra souvent. Contrôle ward dans le buisson ici plus ward ici. Et si je suis de l'autre côté, contrôle ward ici et ward là. Je préfère être côté red side parce qu'on ward pas souvent ici et le mur ici est trop gros. Parce qu'en fait, pour le combo de Talia, avec le E, c'est des dalles que tu poses et les dalles ici, il peut se les prendre quand tu fais un W pour le revenir, pour le remettre sur toi. Le problème ici, c'est que quand tu fais ton E là, il se prend même pas de dalle tellement le mur est gros. Et en fait, normalement, il y a une symétrie pour justement que ça se passe bien des deux côtés. Le problème, c'est que je joue jamais top en fait. Moi, je joue tout le temps mid-bot. Du coup, je préfère ce setup là parce qu'il faut jouer mid-bot, il y a le dragon et tout, c'est trop important en early game. Bref, ça, c'est mon setup de ward et en fait, je l'aime trop parce que du coup, si le mec, il arrive, je sais quand il vient, il me voit pas et du coup, je peux complètement le détruire et ça va être des piques. Tu vois, ça, ça va être des piques P-I-C-K. C'est genre des sneaky kills un petit peu cheesy et c'est des kills complètement gratuits et en fait, moi, je vais essayer de faire en sorte que mon équipe soit tout le temps en 5v4. Ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo pour ceux qui suivent mes vidéos. Vous allez voir que c'est un petit peu pas le même schéma et en fait, ma technique, elle fonctionne même en master. Donc, là, encore une fois, vous avez vu, je suis pas vraiment contre Karma en fait. Genre, je fais juste push et j'aide mon équipe, j'aide mon jungler et j'aide la botlane pour aller essayer d'aller prendre ce dragon la première tour et tout. Dans le meilleur des cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est aller à la botlane, tuer les deux, soit faire le dragon, soit prendre la première tour. Donc, soit tu prends la première tour, soit tu fais le dragon après, dans le meilleur des cas. Après la botlane, va mid, on prend la tour ici. Après avoir pris la tour, on a la priorité mid, du coup, on peut faire le héros de la faille, on prend le héros de la faille et on détruit la top lane et là, on a les trois premières tours, donc les T1 de toutes les lanes et ça, c'est vraiment le meilleur scénario mais c'est pas si évident que ça. Donc là, le combo, il passe, on s'en fout et là, là, j'ai un petit problème, vous allez voir un truc. Là, le dragon infernal, il est up. Je veux le dragon infernal et ça me fait peur parce que j'ai plus la priorité et j'ai plus la priorité à la mid lane, le dragon infernal est là, ma botlane est OK donc ça fait un peu 50-50 et là, je vois mon jungler qui va à la top lane, je fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais ? Et là, mon jungler, regardez, on est à 6 minutes, il va attendre pendant 30 secondes son camp et là, ça me fait super peur. je mets dans le chat, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait ? Là, il voit, voilà, il voit le camp arriver, il a attendu presque plus de 35 secondes le camp et là, là, je panique dans le chat, tu fais, mec, ça fait 35 secondes que tu es au même endroit et des fois, les mecs, j'ai cru qu'ils étaient AFK, non, c'est juste qu'ils time très très mal les camps et là, 35 secondes à perdre ici, moi, je devais back, j'ai pris mes pos, alors, j'ai pris des sandales sorciers pour être super rapide dans la game pour pouvoir bouger parce que là, je sens que mon jungler est un peu perdu, les bots, vous pouvez prendre early game, les gens, ça vous donne énormément de dégâts en fait, donc, n'hésitez pas à prendre les bots très tôt dans la partie, le truc, c'est que vous n'allez pas avoir de mana et de CDR que le Lost Chapter va vous donner, le Lost Chapter, c'est surtout pour la mana mais là, je sais que la karma, je m'en fiche en fait, là, il nous faut le Dragon Infernal, ça va se jouer dans les 3 prochaines minutes, là, la game se joue des fois dans les 10 premières minutes, donc là, je suis en mode, je m'en fous de la lane, genre, je vais sacrifier du farm, mon jungler n'est pas là, je ne sais pas où ils sont, ils vont peut-être le faire sneaky et ma botte lane, ils n'ont plus la priorité, donc là, je suis en mode là et j'attends qu'il se passe un truc, genre, j'ai besoin de vision et tout et là, le Jarvan, il arrive, il arrive pour prendre la Contrôle Ward, j'ai beaucoup de chance, donc là, lui, il n'a pas de vision, je rappelle, lui, il n'a pas de vision, donc là, il va se faire surprendre, là, il ne me voit toujours pas, il ne sait pas si Warwick est à côté, il est obligé de partir, surtout que là, il a le passif de Warwick, il se barre tout de suite, donc là, c'est génial pour moi, parce que je sais que maintenant, Jarvan, il ne peut plus soloter le dragon, il va avoir peur, il va avoir peur, c'est cool, je sais aussi que je peux aller gank maintenant à la botte lane, parce qu'ils ne sont pas partis et je sais que Jarvan va avoir du mal à revenir dans le team 5 parce qu'il a perdu plus de 60% de ses points de vie, donc là, je vais ganker, mon mur les repousse très très bien, j'ai eu de la chance, on a la Nami, là, le Draven, je sais qu'il a flash, du coup, mon W, je ne peux pas vraiment me placer, le W de Talia, en fait, c'est pour ça que le champion n'est pas joué, parce que le W de Talia, je l'ai mis, mais c'est très facile à flash, c'est pour ça que dans cette situation-là, attendez un maximum avant de le faire pour pouvoir le flash, pour pouvoir le faire, excusez-moi, du coup, voilà, très bien joué, là, Janna, qui n'a pas été poussie, qui a bien flash pour m'aider avec son petit W, ça fait plaisir, et donc là, on vient de tuer la botte lane, normalement, c'est dragon free, tu vois, je suis trop heureux là, je suis en mode, yes, dragon free, et là, je ping pour mon jungler, et je vois qu'il est mort, je fais, putain, il s'est passé quoi gros, et là, regardez ce qu'il s'est passé, mon jungler fait le camp, il s'en va, parce que je l'ai ping, et en fait, regarde ce qu'il se passe, là, actuellement, ce joueur, sa caméra, est comme ça, et il ping, là, il clique droit, il clique droit en mode, ok, j'arrive, 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 et il voit pas que la karma est sur lui, et il va se faire défoncer, la karma qui a beaucoup d'AP, RQ, midlife, elle joue avec ignite, le truc qui passe, il a plus de flash, et il meurt, et là, sur cette action là, c'est pour ça, les junglers, s'il vous plaît, évitez de passer par la lane, en fait, votre, votre, le fait qu'on vous voit pas sur la carte, met énormément de pression, là, si, si Warwick serait passé par là, karma, elle aurait peut-être douté, elle aurait fait, merde, si je rencontre Warwick, je suis dans la merde et tout, donc évitez de vous donner facilement en vision, là, le Warwick, on s'en fout, tu passes par là, t'aurais perdu quoi, 5 secondes, t'en as déjà perdu 35 ici, pas besoin, bref, donc voilà, là, malheureusement, à cause du Warwick, on peut plus faire le dragon, et on est dans la merde, donc là, je vais vous montrer une game, où mon équipe est pas ouf, mais c'est pas la pire non plus, et je vais vous montrer une autre vidéo, où là, mon équipe, c'est très compliqué, je suis à 0 kill, je suis mort 10 fois, et je vais vous expliquer pourquoi je me retends de fois, etc, et pourquoi j'arrive à gagner des games, en étant en 2-13, et ça, c'est dans une autre vidéo, là, on est dans une game un peu utopique, en vrai, où, certes, mon équipe ne gagne pas toutes ses lanes, bon, ma botte lane gagne, je les ai quand même beaucoup aidées, mais vous allez voir que, si je suis pas là, ils vont quand même perdre, du coup, là, on accélère, il fait son buff, il faut aller chercher son niveau 6, autre chose que je vous ai pas dit, je suis désolé, il y a beaucoup de choses que je dis, j'espère que c'est pas trop confus dans vos têtes, avant de roam, donc de décaler sur la carte, par exemple, de la mid lane à la botte lane, pour aider, pour faire des ganks, je vous conseille de prendre très vite votre niveau 6, avant de faire ça, parce que si vous faites des roaming, avant votre niveau 6, si le gank ne fonctionne pas, et que vous revenez sur votre lane, et votre adversaire est niveau 6, et que vous êtes toujours niveau 5, vous risquez de vous faire zoner comme jamais, genre par exemple là, si c'était une Syndra, je peux plus revenir sur ma lane, elle peut me one shot avec son ultime, autre chose encore une fois, ce que je fais actuellement, n'est pas possible avec tous les champions, et surtout si vous avez un mauvais matchup, là, là j'ai Karma, c'est un match ordinaire, je sais que le matchup est 50-50, si je joue mieux ou si je push, il n'y a pas de problème, mais si c'est un assassin, donc les assassins, c'est ce qui contre Talia, si c'est un Z, Fizz, Harry, des trucs comme ça, je sais que je peux pas trop décaler, parce que si je suis pas sous ma tour, il peut m'engager, je meurs instantanément, donc faites attention à ça, donc là, on a plus de vision sur le dragon, il faut absolument qu'on ait la vision, donc là, je vais essayer d'être un petit peu plus agressif sur la Karma, je vais utiliser mon Ignite, mon Ignite, et je vais juste essayer d'avoir le lead, pour aller pouvoir me déplacer sur la carte, donc là, je fais remont set up habituel, contre le ward ici, j'aime trop ce truc là, là, on voit le Jarvan, c'est très bien, du coup, on peut commencer à set up le dragon, sans aucun problème, donc là, très bonne ward du Warwick, ça fait plaisir, regardez mon équipe là, ils ont tous délai la vision, j'avoue, je suis un petit peu désolé de vous montrer ça, parce que mon équipe, joue vraiment bien, genre en mode vision, ils sont ok, et même si vous êtes pas bons, la vision apporte vraiment beaucoup de choses, là, il n'y a pas eu de chance, le Jarvan, il a pu faire son combo, c'est assez connu, le fait qu'il puisse faire son combo, EQ, et même si tu es stun, ça passe quand même, ils n'ont pas eu de chance, mon équipe, pas de chance, donc là, en fait, encore une fois, le Jarvan, il s'est montré ici, il a failli mourir de la même façon que le Warwick qui est passé comme ça, faites attention de ne pas vous montrer trop facilement, ou en tout cas, soyez vigilant, là, je vois que mon Warwick est en train de faire ça, alors qu'il y a le dragon infernal complètement gratuit, je suis en mode, ok, Osef, je le commence, je m'en fous, et en fait, regardez ce qu'il s'est passé, et là, je suis en mode, oh merde, mon Warwick a smite le Jarvan, pendant un timing dragon infernal, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire, j'espère que vous avez un champion pour contrer le potentiel, comment dire, style du Jarvan, mais là, il va falloir être bon, donc tu ward ici, le Jarvan, donc je l'avais vu qu'il allait venir, et là, il va falloir être bon, j'ai pré-shot au W, le fait que Jarvan revienne, du coup, avec mon W, je l'ai remis à travers le mur, pour être sûr qu'on est le dragon, mais là, mon Jarvan, mon, comment dire, mon Warwick, il n'avait plus de smite, ça aurait pu nous coûter la game, en fait, parce que là, Jarvan, il aurait pu le smite, il aurait pu flash, et se barrer, on n'aurait rien eu du tout, et ça aurait été vraiment catastrophique, donc là, on a le dragon infernal, je sais qu'à 80%, la game est gagnée, il n'y a pas d'assassin en face, il n'y a personne qui peut vraiment me faire chier, il y a 0-4 Draven, c'était leur win condition, le Draven, il est en 0-4, c'est parfait, donc là, il faut juste continuer, là, la game, vous voyez, la game est gagnée en 10 minutes, la plupart du temps, c'est en 10 minutes que tu sais si plus ou moins tu as gagné, la top lane, je suis désolé ceux qui jouent à la top lane, la plupart du temps, 80% du temps, la top lane ne sert à rien, c'est surtout ce que va faire le mid et le jungler, parfois le jungler va prendre tous les kills au début, et il va juste fermer sa jungle, petite astuce, s'il fait ça, si vous voyez que votre jungler est en 3-4-0 au début, il fait juste farmer, t'es en mode gros, Gank, fais ses camps, commence à faire ses camps, genre tu fais ses camps, il va être en mode, oh bah j'ai pas mes camps, je vais aider quelqu'un, et vous allez voir, je vais vous montrer l'exemple plus tard, au niveau du build, c'est pas très important, fais le build habituel sur ton champion, il n'y a pas quelque chose de très particulier, juste moi je prends les bots assez rapidement, pour pouvoir être super en mouvement sur la carte, du coup n'hésitez pas à prendre les bots dès le début les gens, là il y a eu une erreur par exemple de la part de moi Warwick, là Warwick, il a peut-être un petit peu pris la confiance, je sais pas, peut-être qu'il a pris un kill, ils vont faire une erreur, c'est-à-dire que leurs ultimes arrivent dans 10 secondes, avec 15 secondes, et ils vont forcer de ouf, alors qu'ils ont même pas leur ultime, et ça va être super triste, et la Janna, la Janna joue bien, c'est juste qu'elle essaie de bait, et le problème elle va se faire surprendre, là vous allez voir, elle va se faire surprendre, là elle essaie de bait pour mon Warwick, qui met 10 ans à venir les aider, et là malheureusement, le Draven qui met énormément de dégâts sur la Janna, et là regardez, regardez les ultimes de Warwick et Ash, bon, la Janna a pas eu, parce que ça servait à rien en vrai, et voilà, et là t'as Warwick qui a son ultime, 4 secondes après, et pareil pour la Ash, alors ils auraient attendu un petit peu, évitez de forcer, évitez de forcer, et si votre équipe joue comme ça, et qu'ils font des mistakes, évidemment, vous êtes là pour faire le café, vous finissez le travail, donc là avec Talia, c'est facile de venir, même s'ils ont la vision, c'est pas très grave, tu ultimes, t'arrives, hop, tu fais ton combo, là la Nami s'est fait surprendre, quand vous jouez Talia, vous allez voir que, parfois les gens, tu fais ton ultime, tu fais ton mur, et les gens qui sont derrière ton ultime, ils pensent qu'ils sont genre ultra safe, donc hésite pas à faire des W pour les ramener, et ça va les tuer tout simplement, donc voilà, donc là on a fait le tas, c'est parfait, là Jarvan qui va, ah ouais il s'est fait bien route, très très bon flash, très très bon flash du Nautilus, mais attends mais, ce pseudo du Nautilus, c'est pas un mec connu ça, il me dit quelque chose son pseudo de, bref il a très très bien joué le Nautilus là, bien joué lui, vous voyez qu'il était en 0-2, on s'en fout de Nautilus, ça a pas besoin de kill en fait, c'est tout dans les CC, et là Jarvan, en vrai, les deux junglers sont pas ouf, Jarvan et Warwick sont vraiment pas ouf, Warwick qui est top, qui fait ses camps, c'est parfait, donc là quand t'as fait les dragons, tu regardes quel est le deuxième dragon évidemment, c'est encore un infernal, c'est parfait, il faudra qu'on le set up encore une fois, et là faut qu'on commence à prendre des tours, parce que là on prend que des kills, et on a pas de tour, et c'est trop trop chiant, donc il nous faudrait absolument ces tours, ça fait deux fois qu'on les aide, et c'est dommage qu'il se passe rien après en fait, et là c'est tout simplement le fait, le move ici, nous a retardé la game encore une fois, je refais mon set up de ward, encore une fois, contrôle ward ici, ward là, vous pouvez mettre cette ward un petit peu plus ici, pour mieux voir le mec arriver, et là vous avez vu, j'ai essayé de faire mon W, mais avec Karma elle se boost, et c'est trop facile pour elle de l'esquiver, autre chose, là malheureusement, mon Warwick, bah il va un petit peu me tuer là, parce qu'il est avec moi, il se prend tous les kills avec moi, il se colle à moi, et là malheureusement, bah il se recolle à moi, je vais devoir avancer un tout petit peu, pour pas que le kill le touche, sinon il était mort, en tout cas, le moindre flash ignite, de la part de Karma, nous aurait tué, donc là j'essaye de faire, des dégâts avant de crever, malheureusement, le petit shield, de Karma qui vient jouer, donc là vous voyez, mon jungler m'aide vraiment pas, c'est un petit peu compliqué, mais il n'y a pas de problème, le petit kill sur la Karma, j'ai la 6 c'est cool, le flash in de la Janna, pour sauver, le Warwick, mais finalement, il va mourir, pas de chance, mais ça c'est pas très grave, prochain dragon dans 1 minute 45, on a le temps, là, moi à chaque fois, mes ultimes, je vais essayer de chercher, un petit peu de CDR, évidemment avec mon stuff, pour pouvoir aider, mon équipe à fond, mais vous avez vu, j'ai jamais vraiment, tué la Karma, il y a certains matchups, où tu vas pouvoir tuer, ton mid laner, H24, 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 mais si tu vois, que le mid laner en face, est pas ouf, ou qu'il a pas trop d'utilité, garde tes ultimes, pour la bot lane, par exemple, si tu joues, fuit de le stick mid, ne ult pas la Karma, genre surtout, si elle a une cleanse, ou barrière, ou des trucs comme ça, push, et tu mets ton ultime, à la bot lane, et il y aura tellement, plus de value, pour ton ultime, donc voilà, des fois, ce qui est bien, c'est comme quand tu joues, un GP à la top lane, ne le gardes pas, pour la top lane, genre, on s'en fout, que tu kills ton adversaire, bon des fois, ça peut être bien, mais si tu gardes ton ultime, avec GP, pour aider la bot lane, et prendre deux kills, ça a tellement plus de value, bref, j'en parlerai de la top lane, un autre jour, parce qu'en fait, la top lane, c'est très très différent, c'est une lane, où c'est carrément, un autre jeu en fait, vous allez comprendre, un peu plus tard, donc là, la karma, il faut faire attention, elle a un niveau de plus, vous voyez au niveau du farm, j'ai 20 CS de retard, j'ai même plus que 20 CS de retard, j'ai énormément aidé ma bot lane, mais je préfère, me mettre, des CS de retard, et aider mon équipe, que l'inverse, tout simplement, donc, dragon dans 30 secondes, préparation du setup, ward ici, ward là, contre le ward là, très très bon setup, ward ici, on a un excellent setup, ça fait super plaisir, on a une équipe avec un bon setup, on peut décaler facilement du coup, vu qu'on a la vision ici, non seulement c'est pour le dragon, mais c'est aussi pour voir le jarvan, s'il va venir, là on est très très bien, là la bot lane, on l'a mis au fond, et vous avez vu, ma bot lane, a vraiment pas d'impact en fait, si on était pas là, si j'étais pas là, ou Huawei qui était pas là au début, ça aurait été complètement différent, c'est pour ça que la top lane, et la bot lane, sont très très dépendants de la mid, de la mid lane, et du jungler, bon là le jarvan était plus ou moins FK, et devait faire son équipe, je sais pas quoi, j'espère qu'il était pas déco, parce que je n'aime pas, tu des mecs déco, faut éviter les gens, soyez fair play, mais là je pensais vraiment, qu'il était en train de parler, etc, du coup, pour moi, parler, c'est un peu une mécanique de jeu, c'est à dire que, tu dois parler dans des moments, où tu bagues des trucs comme ça, sinon, trop facile, parce que je veux dire, moi si je suis fair play, et que le mec, je le laisse parler, où va-t-on, où va-t-on quoi, bref, du coup, le dragon a été fait, j'ai pas besoin de les aider, tout s'est bien passé, le top il arrache quitte, la game est finie, donc là, qu'est-ce qu'il va se passer, on a le deuxième dragon, la bot lane, on a tellement d'avantages maintenant, il n'y a plus qu'à grouper, on prend les objectifs qui nous restent, les tours, quand on prend la tour du bot, on peut enchaîner sur la tour du mid, on peut enchaîner sur l'héros de la faille, puis la top lane, c'est pas tout le temps, de cette façon là, mais vous voyez le délire, moi à la mid lane, je prends jamais les blue buffs, je le laisse tout le temps pour mon jungler, je me mets le plus de bâtons dans les roues, je me mets le plus d'handicap possible, à la mid lane, je prends moins de formes, pour aider mon équipe, je vais gank plus que mon jungler, je vais faire des sneak kills assez régulièrement, c'est à dire que je vais ward beaucoup, des fois je vais prendre deux contrôles ward, et j'avance à un endroit, je mets la contrôles ward, je fais ok je suis pas vu, je vais mettre un petit peu plus loin, où ça va être très risqué pour l'équipe adverse, et là je vais mettre ma contrôles ward, pour attraper un pick, parce qu'il faut savoir que, des fois t'es pas obligé de faire que des teamfights, des fois tu peux faire juste des picks, des fois il y a les rengars, qui va juste se déplacer sur la carte, qui va tuer en permanence quelqu'un, il sera toujours en 5v4, et il n'y aura jamais de teamfight, autre chose, et ce sera à peu près le dernier point, si vous êtes perdu en macro game, vous savez pas vraiment jouer, vous savez pas quoi faire, est-ce que je dois split, est-ce que mon ADC doit split, est-ce que je dois, est-ce que je dois farmer, ou quoi que ce soit, groupez, si vous savez pas quoi faire, groupez, faites un groupe à la mid lane, pas besoin d'être à 5, vous pouvez être à 4, et votre top laner il défend une lane, ou je sais pas quoi, mais groupez, il y a des games que vous allez perdre, parce que votre ADC commence à aller farmer à la top lane, alors qu'il y a un Rengar en face, ou un Nocturne, il va se faire complètement détruire, mais ça, ça c'est des erreurs que je vais faire dans une autre vidéo, où il y aura genre 30 erreurs que les joueurs font, et ça c'est une des erreurs, mais genre les ADC qui farment, alors qu'il y a 14 assassins en face, je suis en mode, mec tu peux, reste avec ton support en fait, ou reste avec le tank qui peut te peel, bref, la plupart du temps, groupez à la mid lane, et faites des rotations si besoin, faites un groupe à la mid lane, et des fois l'équipe adverse ne groupe pas, il y a l'ADC qui est à la top lane, il y a le jungler qui farme comme ça, donc la plupart du temps, grouper c'est une des solutions, donc voilà, je vais juste vous montrer un petit kill que je vais faire, ah oui, c'est ça que je vous avais dit, faites les camps des fois, ça c'est pour augmenter votre farm et votre expérience, si c'est rapide à faire, il ne vous perdez pas trop de points de vie et de mana, oui regardez, je vais vous le remonter, remontrer, merde, je suis à partir un petit peu trop loin, allez, par exemple là vous voyez j'ai push, bon plus ou moins, il ne reste pas grand chose, voilà j'ai push, donc là, en attendant la wave, moi vu que je suis énormément fed, je sais que je peux faire ça très très vite, merde, on n'a rien vu, bref, je le fais rapide, mais en fait, ce n'était même pas pour le farm et l'expérience que j'ai fait ça, c'est surtout pour que mon Warwick arrête de farmer, parce que là, il vient de faire tout ça jungle, je suis en mode, mec, il faut qu'on se bouge le cul, on a deux dragons infernaux, on a six kills d'avance, je veux qu'il se passe quelque chose dans la game, donc là, hop, on agresse le Jarvan, on joue un peu agressif, là le Jarvan, le moins Warwick, il est en mode, oh bah dis donc, il n'y a pas de camp, je vais voir, qu'est-ce que je peux faire sur les lanes, je vous jure que si je n'avais pas fait ce camp là, il serait en train de faire le camp, et il ne m'aurait pas aidé pour le Jarvan, donc là, j'ai fait un petit peu une agression, très bon sidestep de Jarvan, qui a esquivé mon W, qui n'est pas si dur à esquiver, et là, vous voyez, donc mon Warwick était là, donc c'est cool, ça n'a pas super bien marché, parce qu'il s'est quand même pris énormément de coups de tour, et... c'est... petit RQ de karma, mais c'est pas grave, il y a du mouvement sur la carte, et on a l'avantage, donc on s'en fout, même s'il y a 30 gold partout, les deux dragons infernaux vont faire la différence, donc là, petit combo qui passe, le Nautilus qui n'attend pas pour faire son ultime, parfait, et du coup là, on va débloquer les situations, et ça va être très très bien, je voulais vous montrer autre chose, donc là, je laisse le Nautilus faire, on n'oublie pas la bot lane, on va l'aider, toujours, la Nami qui m'avait vu, du coup, a pu aider son Draven, parce que là, le seul truc, c'est Draven qui peut remonter, il était en 3-7, ça pourrait être risqué, on ne savait pas que la Iloï, la Iloï était AFK, là encore une fois, je prends d'énormes risques, alors, dans cette game, je ne vous montre pas, les énormes risques que je prends, mais il y a certaines games, où des fois, je suis en 0-20, peut-être pas 0-20, mais je meurs énormément de fois, parce que je prends énormément de risques, pour essayer de sauver mon équipe, je m'en fous du KDA, ne jouez pas pour votre KDA les gens, même si dans cette game, mon KDA est très bien, je vais vous montrer une autre game, et je vais faire une autre vidéo, où mon KDA est dégueulasse, et j'arrive à gagner, alors que je suis en 0-12, parce que, j'ai eu les balls de faire les engages, j'ai eu les balls d'aller prendre de la vision, mais ça reste intelligent, et pas complètement stupide, et à chaque fois, j'essaie de faire proc des CC, aux adversaires, pour que mon équipe soit bien, dans leur côté, donc là, bref, donc là, il y a un team face, c'est pas ça que je voulais vous montrer, alors on s'en fout, blablabla, il y a des kills, là, on back, niveau du build, ça dépend, là j'ai pris une Banshee, faites pas tout le temps Banshee, second objet avec Thalia, c'est juste que la Banshee ici, c'était bien, parce que la Karma fait beaucoup de dégâts, c'est la plus faite de la game, j'ai l'impression, et elle met des RQ, je perds la moitié de mes points de vie, c'est abusé, donc là, il y a un kill à la botlane, j'y vais pas, ça sert à rien de chase, encore une fois, on prend le Carapater, et là, je prends de la vision, et c'est sur ça que je vais finir, les piques, c'est les sneaky kills, donc c'est des piques que tu prends grâce à ta vision, où tu es tout seul, et il se passe pas grand chose, c'est juste, regardez, j'ai pris la vision, je me mets dans le coin, Nami ne me voit pas, je suis à distance, de son, de son Dewarder, et du coup, ça voilà, ça s'appelle un pique, c'est un sneaky kill, où Nami ne pouvait absolument rien faire, bon, c'était un petit peu obvious, en vrai que j'étais encore là, mais voilà, et ça c'est des piques, et c'est très important à faire pour, pour avancer dans la game, parce que tous ces piques là sont super importants, imaginez qu'il y a un baron, un dragon qui arrive bientôt, tu prends un kill sur le jungler, un kill sur la Nami, tu peux bien mieux setup les objectifs, et tu peux limite les faire après, bon, je vous conseille de faire un baron, juste parce que vous avez tué un mec, faut pas déconner, ça dépend de toute la composition adverse, mais voilà comment je joue, c'était, ma façon de jouer, ma technique, dans une game utopique, dans le sens où tout s'est bien passé, tous mes gants qu'ont passé, mon mid laner n'était pas un énorme contre, mais je vais vous montrer, une prochaine game, où je suis vraiment dans la merde, j'ai pas de kill, mes gants que je peux limite pas les faire, et c'est surtout en teamfight que ça va jouer, là, tout s'est passé sur l'early game, la game a duré 20 minutes, mais c'est souvent le cas dans League of Legends, donc voilà, j'espère que j'ai pas oublié trop de points, je relis ma fiche, ça m'a l'air d'être ok, du coup voilà, et aujourd'hui je reprends les streams, je vais rattraper tout mon retard, on va stream pendant au moins 10 heures, peut-être pas 10 heures, j'amuse, mais on va stream énormément, pour coacher plein de gens, et on va essayer de, je vais faire des petites fiches pour vous, ça va être super stylé, et j'espère que vous allez progresser énormément, avec les conseils que je peux vous donner, et je vous souhaite une agréable soirée, merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine, ciao bye.